Alors d'une part, ce sont les 20 ans d'UBER qui auraient eu 20 ans le 26 mars dernier, donc c'est toujours impressionnant, et d'autre part les 13 ans de l'association, puisque l'association a été créée à la disparition d'UBER, ça fait 13 ans. Alors la particularité de l'association, c'est donc de soutenir des projets de recherche sur les cancers de l'enfant, grâce à un comité scientifique très référent, et là je m'adresse au Dr Jean Michon qui nous accompagne depuis très nombreuses années, puisqu'on a créé l'association Ensemble, il a suivi UBER pendant toute sa maladie, et c'est grâce à lui chaque année que nous pouvons sélectionner des projets de très grande qualité. Il est toujours très pointu et très soucieux de la qualité de nos projets et gère avec beaucoup de compétences ce comité scientifique. Chaque année, en fait, notre souci c'est toujours de sélectionner des projets qui soient les plus novateurs et porteurs d'espoir possible. Cela veut dire qu'on a une vision assez globale des choses et internationale, cela peut être la Suisse ou bien la France ou bien la Belgique, Peu importe, l'essentiel, c'est la qualité des projets et le côté innovateur. Aujourd'hui, on guérit à peu près 80% des enfants atteints de cancer. On ne parle pas des effets secondaires qui sont souvent très très importants. Ça, c'est un aspect sur lequel aussi les médecins travaillent beaucoup. Mais on ne s'occupe pas toujours beaucoup des enfants, du 20% des enfants qui ne guérissent pas. Alors, ce projet MICADO s'adresse en fait à des enfants qui ont des tumeurs de haut risque et grâce à ce projet, on fera au diagnostic d'emblée un portrait moléculaire qui permettra d'orienter les enfants vers des traitements mieux ciblés et plus spécifiques. Donc, ce projet qui va durer pendant trois ans inclura à peu près 600 enfants, démarre à l'été prochain et l'association a décidé de soutenir ce projet pour l'instant à hauteur de 200 000 francs suisses pour qu'il démarre. Et nous espérons que la Suisse nous rejoindra sur ce projet qui, à mon avis, fera vraiment la différence dans les années à venir. Aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques développent très souvent des médicaments pour des adultes, mais très peu pour les enfants. Et du coup, ces pauvres enfants, ils avaient toujours des médicaments qui étaient un petit peu, entre guillemets, vieillots. Aujourd'hui, avec cette résolution qui a été votée le 15 décembre dernier, donc 2016, le député Françoise Grosetet, qui a beaucoup travaillé sur cette réglementation européenne depuis 2016, s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des manquements. Et grâce à cette résolution qui est passée au mois de décembre dernier, les enfants vont avoir accès à l'innovation thérapeutique, ce qui veut dire que ça va quand même changer beaucoup les choses. Et je dirais que cette résolution est passée grâce au soutien de nos députés, aussi bien français qu'européens, et beaucoup grâce au travail de Mme Grosetet, qui a fait un travail remarquable. Nous avons beaucoup travaillé avec l'association Imagine for Margot, qui a été très leader dans cette demande. Donc on a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup travaillé avec d'autres associations européennes, et aussi suisses. Et c'est vraiment un vrai travail de groupe qui a permis de faire passer cette résolution. Et c'est quand même une très très belle victoire. Alors maintenant, il faut mettre tout ça en place, c'est-à-dire donner des mesures incitatives au laboratoire pharmaceutique. Ça veut dire que, dans certains cas, peut-être que s'ils développent un médicament pour les enfants, ils pourraient avoir des facilités de mise sur le marché pour des produits pour les adultes. Et puis, ça veut dire qu'on ne va pas leur demander vraisemblablement de développer tous les médicaments pour les adultes, mais de sélectionner ceux qui ont vraiment un mécanisme d'action intéressant pour des traitements chez les enfants. Voilà, donc c'est encore des choses à faire, mais à partir du moment où cette résolution a été votée, ça ouvre beaucoup de perspectives très positives pour tous ces enfants, et on est très heureux de ça. Merci beaucoup, M. le Président, M. le Commissaire. Le 7 juin 2010, à l'âge de 14 ans, Margot est décédée d'une tumeur agressive au cerveau, malheureusement incurable. Sa mère a voulu continuer à se battre à travers l'association Imagine for Margot. C'est son combat dont je veux aujourd'hui me faire l'écho. Comme elle, des milliers de parents en Europe perdent chaque année leurs enfants atteints de maladies graves, faute de traitements efficaces. Comment peut-on continuer à accepter que des enfants meurent de maladies que l'on sait soigner chez les adultes ? Malgré les progrès qu'a permis le règlement pédiatrique de 2006, en obligeant par exemple les industriels à conduire des plans d'investigation pédiatrique, la recherche en pédiatrie reste trop rare. Alors que la Commission doit bientôt procéder, vous l'avez dit, M. le Commissaire, à l'évaluation du règlement en vigueur, il est indispensable d'y apporter des améliorations substantielles. La recherche n'est encore pas suffisamment encouragée et trop d'exemptions sont accordées qui permettent au laboratoire de ne pas conduire les plans d'investigation pédiatrique ou de ne pas les mener à terme. La première urgence, c'est d'utiliser les flexibilités de la législation actuelle pour baser l'obligation de conduire des plans d'investigation pédiatrique sur le mécanisme d'action de la molécule et pour rendre ces derniers plus réalistes et plus faisables. La seconde urgence, c'est de construire un système véritablement incitatif qui d'une part sanctionne ceux qui ne jouent pas le jeu et d'autre part encourage les laboratoires à développer des indications uniquement pédiatriques et pas forcément calquées sur les produits pour adultes. Une véritable réflexion doit être menée à ce propos. « Vas-y, bats-toi et gagne ! » Ces mots que l'on a retrouvés dans les carnets de Margot, nous en sommes aujourd'hui les dépositaires. Il nous revient de nous battre et de gagner pour les enfants malades. Monsieur le Commissaire, je compte vraiment sur vous. Vous devez absolument nous aider à ne pas perdre de temps dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada